Dès que tu sens qu'il y a un truc qui te convient pas, bah juste tu réponds pas et puis c'est tout, ça veut dire plein de choses, ça veut dire que t'as pas le temps, ça veut dire que genre tu crois pas c'est bullshit, ça veut dire que t'as d'autres options et après ça se calme tout de suite. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je souhaite les gars que vous avez bien fait ma mère, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà, même petit gène, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ici c'est Jonathan Atchille, l'idée de la chaîne support permet d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et pour ça il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en semaine, c'est gratuit, c'est offert. Ok, je te montre les stratégies pas à pas, tout, t'as tout, t'as tout, ok. Alors avant de crier l'arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing, là tu peux crier l'arnaque parce que là tu vas dire n'importe quoi, mais il n'est pas pour des pigeons. Là où je te montre exactement comment faire les 5 cas au minimum par mois et dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, l'immobilier, crypto-monnaie, tu cliques sur le lien dans la description, ok. Si tu veux un rendez-vous, tu pourras poser toutes tes questions par rapport à pirate marketing, c'est un appel offert gratuit, ok. Ok, tu pourras, c'est des membres qui sont formés sur le business, donc tu pourras poser toutes les questions. Si pirate marketing ça ne correspond pas, c'est très bien, c'est très bien comme ça, tu peux aller peut-être acheter une autre formation, je ne sais pas. Mais en tout cas, passe à action, fais quelque chose. L'idée c'est que, dis-toi que les résultats, les gens qui ont des résultats, qui ont l'impression que c'est du jour au lendemain qu'ils ont des résultats, c'est parce qu'ils ont fait plein de petites actions. Ils ont fait plein de petites actions. Peut-être que tu vas prendre un appel là, boum, tu vas savoir un peu plus sur le business, ok, tac. Et puis après, tu vas faire une autre action ailleurs, je ne sais pas, tu vas lire un livre. Et puis finalement, le cumul de tout ça fait qu'à un moment donné, tu auras des résultats où tu vas acheter une formation de quelqu'un d'autre qui correspond plus, etc. Bref. Et pas d'excuse les gars, j'ai rendu arrivé dans quatre mois, j'ai redoublé mon bébé pétro-technique. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est deux à cinq ans sur tous les business. Ça va te chercher le business le plus rapide, ça n'existe pas. Même si c'est de nouvelles technologies, oh tchadjpity, oh tchadjpity, je vais devenir milliardaire. Il n'y a pas de dur lendemain, les gars. Ça reste toujours deux à cinq ans, ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, quatre traits qui te rendent irrésistibles auprès des femmes. Je ne sais pas si c'est sous le titre que j'ai mis de la vidéo, mais on verra. En tout cas, quatre traits selon mon expérience, évidemment, basé sur mon expérience personnelle, déjà. L'expérience que j'ai accumulée depuis toutes ces années. Et aussi, évidemment, la connaissance que j'ai des femmes, la nature féminine, etc. Je t'invite à aller checker 2, c'est en description, les gars, au prix où c'est. C'est la base, le secret de la nature féminine. Tu ne peux pas naviguer dans le marché du dating si tu ne connais pas la nature féminine. Tu penses que tu connais, mais tu t'es juste pris une disquette, comme Amber Rose a fait avec son enfant. Complètement tarée, cette meuf. Même si elle est très attrayante, très attractif. Bref, petite parenthèse. Donc, je vais te donner selon moi quatre traits qui font que dans l'interaction avec la femme, va te rendre irrésistible auprès d'elle. Voilà. Après, là, les gars, c'est ouvert. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Les filles, n'hésitent pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas contentes et tout, là, il n'y a aucun problème. Donc, première chose que j'ai remarqué qui est super importante, c'est de travailler ton cercle social. Autour de, par exemple, imaginons qu'il y a une femme que tu aimes bien. Je n'en sais rien où tu es, mais imaginons que tu es en tour de salsa. Je prends toujours la salsa parce que c'est le truc qui me vient à l'esprit. D'ailleurs, d'une part, il ne faut pas que tu sois le plus nul de la salsa. D'ailleurs, c'est sûr. Et il ne faut pas que tu ne connaisses personne. Que genre, tu es là, tu parles à personne, tu ne connais personne, etc. Non. Il faut que quand tu arrives à la salsa, genre, tu checkes tout le monde. Alors, bien ou quoi ? Bien ou quoi alors ? Et même si c'est homme, ça veut dire homme, femme, tout. Il faut que tu checkes tout le monde. Alors, bien ou quoi, Gérard ? Bien ? La femme ou pas ? Ça fait plaisir. Oh là là, parce qu'on a rigolé à l'heure fois. Et tu parles, tu dis bonjour à tout le monde. Là, on est bon. Tu vois ? Et tu dis bonjour, salut, femme. Alors, ça va ? Ça va ? Même si elles sont éclatées. OK ? On parle. Calme-toi, Géraldine. Et du coup, tu parles à tout le monde. Et là, comme ça, la meuf que tu veux gérer, elle voit qu'elle est connue, lui. Ah oui, j'avoue. Et là, après, ce sera le même naturel pour elle de se dire, comment ça se fait qu'elle parle à tout le monde, mais elle ne parle pas à moi ? Voilà. Et là, quand tu viens et que tu commences à parler avec elle, là, on est bon. Tu ne fais pas flipper. Mais c'est normal parce que tu es l'homme que tout le monde veut connaître. Parce qu'elle se dit, mais si tout le monde, parce que ça s'appelle la preuve sociale en fait. OK ? De toute façon, je rentre en détail dans Zeus par rapport à ça. Mais elle se dit, mais attends, preuve sociale, pourquoi tout le monde veut être avec lui ? C'est que ça doit être un gars intéressant. Donc, j'ai envie de lui parler aussi. Moi aussi. J'ai envie de pouvoir le checker aussi. Comme ça. Peut-être pas checker, petite accolade. Ça dépend où tu habites. Ou la petite bise. Voilà. Donc ça, c'est super important. Ça marche bien. Parce que c'est basé sur la preuve sociale qui est une partie de la nature féminine. Donc voilà. Par exemple, à la salle de sport, je m'arrange toujours pour connaître tout le monde dans la salle. Hé, ça va ? Bien ? À forme ? Tranquille ? Bien ? Haut ? Hop. Voilà. Je parle avec deux, trois meufs, machin, même si je ne suis pas réellement intéressé. Mais je parle avec elles. Tac, tac, tac. Comme ça. C'est un petit truc. Ce n'est pas genre que je commence à être ma copine. Non. C'est genre que je parle. Alors, ça va ? L'entraînement ? Ça fait preuve sociale. Il dit « Ah, pourquoi il parle avec toutes les meufs ? » Donc le jour où je veux parler avec la meuf que je veux, par exemple, boum, voilà. Ou sinon, même si j'ai déjà parlé avec elle, elle me voit parler avec d'autres meufs, c'est différent. Il dit « Ce n'est pas un gars qui fait flipper, c'est un gars, il est connu dans la street. » Voilà. Il est connu dans la street. Deuxième chose. Selon mon expérience, toujours basée. Évidemment, après, mon expérience, elle est basée sur des faits. Je vais dire non. Je rigole. Elle est basée sur de la réelle connaissance, ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas genre juste comme ça, au feeling, tu vois, basé. Je pense que ce que je viens de te dire, ce que je suis en train de te dire, tu vois, qui est tiré, même si c'est mon expérience personnelle, je pense que ça fonctionne pour tout le monde parce que c'est quand même tiré de faits, de livres que j'ai lus combinés à mon expérience, tu vois. Et moi, je n'ai pas 20 ans. Deuxième chose, c'est les abdos. Ça, les gars, c'est super important. Non, mais je sais qu'il y en a qui essaient d'esquiver. Je te le redis encore. D'ailleurs, tu as assisté pas pour rien dans la description. Pour le Prussé, les gars, à chaque fois, je reçois des messages et franchement, tu devrais augmenter cette formation parce que c'est abusé, le contenu qu'il y a et que franchement, tu mets que ça, machin, machin. C'est comme ça, tout le monde a accès, les gars. Je ne compte pas sur cette formation pour pouvoir vivre. C'est juste, je vous donne la force. Évidemment, je ne les donne pas plus gratuitement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les abdos, les gars, c'est super important. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est la base. Alors, tout est important. Que tu aies des bras, tes pecs, des cuisses, des fesses. C'est ça, c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr. Mais là, le plus important, les gars, c'est les abdos. Ça, elles pètent les plumes. Ça, c'est ça, c'est sûr. C'est international. Si tu as le six-pack, elles pètent les plumes. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas photo. Après, évidemment, si tu as le reste, tu as des pecs, tu as des épaules, tu as des bras, tu as des cuisses, tout ça. Évidemment qu'elle ne va pas se... Je veux dire, elle ne va pas se plaindre. Mais le truc des six-pack, c'est la base. Si par exemple, tu as tout, tu as genre tes balaises et tout, etc. Parce que souvent, les gars, ils font ça. « Ouais, moi, je suis balaise, je suis balaise. » Après, ils ont du bide comme ça. Ça, non. Vaut mieux être plus fin et avoir les abdos. Genre, même si tu es fin, tu as les abdos, tu es refait. Donc, je dis, les gars, c'est vraiment super important. Beaucoup de gens négligent ça. Ils pensent, « Ouais, moi, de toute façon, j'ai de l'oseille. Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ok, tu vas l'attirer. Ok, voilà. Mais dans l'intimité, elle ne sera pas à fond comme elle aurait été si jamais elle avait le six-pack. Je le dis. Troisième chose, selon mon expérience, c'est de montrer que tu n'es pas à sa disposition. Tu vois, tu n'es pas à sa disposition. Par exemple, je parlais avec une meuf qui a très, très bon niveau. Très, très bon niveau. De toute façon, tu connais. Dès que ça commence à avoir du niveau, ça fait plus de chichi. Donc, on parle, tu vois. On parle un petit peu, tout ça, machin. Bon, elle a fait sa maline. Mais comme j'ai du game et que je suis un black belt, comme disent les Américains, je suis un ceinture noir en tout ce qui est nature féminine. Je suis même premier d'âne, je pense. Tu ne me la fais pas. Au début, elle a voulu faire la meuf parce que j'avais pris son numéro. Non, ce n'est même pas. J'avais pris son Insta. Et genre, je lui ai dit, vas-y, j'aimerais bien te connaître, etc. Et je demande tout de suite, si tu as un petit copain, je demande comme ça. Je ne vais pas avoir de problème, moi. Tu connais les bêtas, là. Quand ils ont leur meuf, ils peuvent te tuer. Ils peuvent donner des coups de fusil pour rien parce que genre, tu as couché avec sa meuf alors que toi, tu ne savais même pas. Ça, c'est déjà arrivé. C'est véridique, ça. Il n'y a que les bêtas. Les gars qui ne contrôlent pas leurs émotions, les machins. C'est ta meuf, frère. C'est déjà, meuf. Contrôle ta meuf. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je préviens toujours. Je demande toujours. Ok, je vais bien te connaître, etc. Est-ce que tu as un gars ? Et là, la meuf apprend un jour pour me répondre. Elle me dit, ouais. Genre, elle me répond un peu. Genre, non, je n'ai pas de copains et tout, machin. Mais moi, ce que je peux proposer, c'est juste une amitié. Donc, j'ai refait la même chose. J'ai répondu un jour après. Et je lui dis, ok, cool. Pas de problème, tu vois. Évidemment, après, je n'ai jamais calculé. Je n'ai jamais donné mon attention. Je n'ai jamais d'avis. Et après, c'est elle qui est revenue vers moi, etc. Bon, bref. En tout cas, si tu veux vraiment savoir comment gérer, tout ça, là, c'est la 2e sans description. Et donc, du coup, à force de faire des échanges, je crois qu'à un moment donné, elle veut m'inviter. Je peux te dire comment j'ai réussi à retourner le truc. Elle veut carrément m'inviter un petit déjeuner. Je dis, c'est quoi ton truc, là ? C'est un dimanche matin. Elle dit, vas-y, on peut se voir, tout ça. Je t'invite pour prendre un petit déjeuner ensemble, tout ça, machin. Après, je lui ai dit, ben non. En fait, j'ai des trucs à faire, en fait. Donc, je lui ai montré que non, je n'étais pas à sa disposition. Je ne sais pas parce que tu es super fraîche. Ça y est, je vais chambouler toute mon organisation pour qu'on puisse se voir. Parce que si jamais tu me montres que tu chamboules tout ou tu n'as pas de life, la meuf, elle t'a dit, ouais, on peut se voir. Ok, ok, j'arrive. Vas-y, je me prépare. Je suis prêt, ouais, je suis prêt, là. Non, non, tu vois, on n'est pas dedans. On n'est pas dans le tempo, les gars. Donc, non, j'ai dit, ben non, j'ai dit, après, je suis disponible. Après, j'ai dit, ben, après, j'ai taff. Et j'ai dit, ben, ce sera un autre jour. Tu vois quoi ? Voilà, comme ça, c'est réglé. Tu ne montres pas que tu es un chien ou... Ce n'est même pas que tu es un chien, c'est que, genre, tellement tu cours après, quoi. Non, moi, je ne te cours pas après. Si tu viens, tu veux, voilà. Mais moi, je ne te donnais pas mon attention pour rien ou tu ne sais pas quoi. En tout cas, ça, pour moi, c'est la base. Je trouve que ça permet de montrer à la meuf que, naturellement, elle va se dire, il a d'autres options, en fait. Il a d'autres choses, il voit d'autres filles, il n'a pas le temps. Ce qui n'est pas faux. Et autre chose aussi de mon expérience qui est importante, là, ce n'est pas forcément pour te rendre irrésistible, mais je pense que c'est un jeu. Je pense aussi que ça joue, c'est ce que je voulais dire. C'est un tout, tu vois. C'est aussi comment tu te comportes qui te rend irrésistible. Est-ce que tu agis comme un homme, tu vois. Est-ce que tu agis comme un homme qui a des options ? Par exemple, c'est quand tu lui montres que tu es occupé, en fait. Tu vois, que tu es en train de travailler. Souvent, je vois, elles réagissent vraiment de manière positive quand elles sachent que je dis, là, je suis occupé, je te rappelle après ou là, je ne peux pas te répondre. Tu vois, je vois que ça répond toujours positivement. Limite, ça les excite de savoir que je taffe, en fait. Parce que je pense qu'en concernant moi, elles se disent, c'est un leader, c'est un gars qui a de l'ambition, etc. Autre chose aussi qui est aussi importante, du coup, il y a le truc qui fait que tu n'as pas trop le temps. C'est même pas que tu fais genre que tu n'as pas le temps. C'est que je n'ai pas vraiment trop le temps. Là, je suis en train de tourner une vidéo, ça prend du temps. J'ai tourné trois d'affilée, par exemple. Là, ça me prend moins une heure, deux heures. Si tu m'envoies un message maintenant, je ne vais pas te répondre avant deux heures. Donc, du coup, le fait de savoir que tu es occupé, que tu fais des choses, ça, c'est sûr que ça te rend attirant. Ça, c'est sûr à certains. Autre chose aussi, c'est de ne pas donner ton attention lorsqu'elle fait quelque chose qui ne te convient pas, en fait. Parce que l'erreur que les gars font, c'est qu'ils s'énervent, en fait. Les gars, ils s'énervent. Ouais, pourquoi tu ne me réponds pas ? Ouais, pourquoi tu prends du temps ? Ouais, tu fais ta manie, nanani, nanani. Les gars, ils s'énervent. Ça ne sert à rien. Ou ils bloquent, machin. Ça ne sert à rien de s'énerver. Quand tu t'énerves, en fait, n'oublie pas jamais que les femmes, c'est des êtres émotionnels. Donc, quand tu commences à parler comme ça, tu n'envoies que des zones négatives. Elles ne se sentent pas bien. Émotionnellement, elles n'es pas bien. Ça ne va pas fonctionner. Alors que quand tu arrêtes juste de lui donner ton attention, elle dit un truc. Et des fois, même si c'est des meufs qui sont toujours bien agis, mais à un moment donné, elles agissent mal, boum, tu t'arrêtes de lui donner ton attention. C'est tout. Naturellement, elle va dire mais à quoi il pense, etc. Elle va revenir voir toi ou machin. Et même si elle ne revient pas vers toi, ça veut dire qu'elle n'était vraiment pas intéressée. Et souvent, les gars, ils se disent ouais, si je fais ça, après la meuf, elle va être vénère, etc. C'est rare une meuf que j'ai laissée entre guillemets en vue et qu'il soit vénère. C'est rare. Si elle fait un truc qui ne me plaît pas, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je lui réponds ? Si elle fait un truc qui m'énerve, je ne vais pas commencer à argumenter avec elle, je n'ai pas le temps en fait. Si tu dis un truc, ça ne me plaît pas ou je te dis on se voit, je ne sais pas. En fait, dès que tu sens qu'il y a un truc qui ne te convient pas, tu ne réponds pas et puis c'est tout. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que tu n'as pas le temps. Ça veut dire que genre tu ne crois pas c'est bullshit. Ça veut dire que tu as d'autres options. Et après, ça se calme tout de suite. Après, ça revient droit direct. Ça va devenir une normalité. Au mieux de s'énerver, envoyer des messages, les gars, ils aiment trop faire ça. Ça ne sert à rien de faire ça. De toute façon, je rentre en détail dans la description. Après, il y a plein d'autres choses aussi que je pourrais rajouter, mais c'est déjà très bien. Comme ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire si tu penses que c'est bullshit ou pas. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Et il y a eux et à nous chez Toncan.